Je suis Silvio Camboni, je viens de l'Italie, je suis le dessinateur maintenant des voyages extraordinaires chez Glena, chez Van d'Ouest en fait. Je commençais à bosser pour la BD en France, notamment avec la série Gargouille chez Les Humains et Associés et c'est là que j'ai rencontré le scénariste avec qui travaille maintenant, c'est Denis Pierre Philippi, qui m'avait proposé la reprise de cette série Gargouille, notamment dont le tome 1 avait été dessiné par un autre dessinateur, Étienne Young. J'ai repris la série à partir du tome 2, on est arrivé jusqu'à 87, donc c'est beaucoup. Et là, on a trouvé le plaisir de travailler ensemble avec Denis Pierre. Comme ça, on a fait d'autres projets comme l'Ephésis chez Dupuis et maintenant le voyage extraordinaire chez Van d'Ouest. On est très contents parce qu'on travaille bien, on s'amuse, on fait des choses qui nous plaisent et heureusement, ça semble plaire au public aussi, donc ça va. Denis Pierre Philippi m'a proposé cet univers-là, il m'a raconté l'histoire une première fois, il y avait ces deux garçons d'une famille riche, mais quelque part solitaire parce qu'il habitait loin de ses parents, dans une situation historique un peu décalée, en fait c'est une chronique, donc on peut retrouver les lieux qui sont dans la réalité, donc Londres, Paris ou New York, mais dans un univers décalé où on a une Première Guerre mondiale qui continue jusqu'à les années 30, plus ou moins, on a une technologie qui est un peu plus développée que normalement à cette époque-là, des machines extraordinaires et comme on est dans un univers vergnien quelque part, ce n'est pas une adaptation de Jules Verne, ce sont des aventures originales, mais dans un cadre vergnien quelque part, parce qu'il y a des inventions, des situations d'aventures incroyables et aussi des personnages qui sont plus de ce qui pouvait sembler au début, donc on a des garçons qui sont super intelligents, qui font des choses incroyables, qui sont capables du raisonnement peut-être un peu plus adulte qu'on peut l'imaginer, et donc le cadre c'est vergnien juste pour cette partie du raisonnement, c'est-à-dire les personnages sont vergniens, l'aventure est vergnien, mais c'est une aventure complètement originale, ce qui fait un peu la caractéristique du projet, parce qu'on va découvrir des lieux qu'on ne connaissait pas, on va faire des choses particulières, et on part du principe qu'il y a une disparition importante, qui est le père d'Emilien, un des deux personnages, et les deux garçons partent à la recherche du père d'Emilien, et ça concerne un certain nombre de choses, participer au concours Jules Verne, justement, qui part de Paris pour aller jusqu'à New York, avec une machine que le père d'Emilien avait inventée, mais ce n'était pas terminé, donc il doit la conclure, la terminer, que ça fonctionne, parce qu'ils doivent participer à ce concours, et après on découvre qu'il y a des ennemis à combattre, c'est l'aventure classique, donc il y a plein de choses à découvrir, et évidemment je ne peux pas le raconter maintenant.